Du café en Seine, en Arbonne, au cœur du Languedoc-Roussillon, je vous présente aujourd'hui ma chronique d'écran local. La Méditerranée est notre vie. La chanson d'une arbonnée Charles Trenet, intitulée La mer, en témoigne. La mer, ce n'est pas simplement le littoral, le sable, les plages breuses cul de l'Europe entière. La mer, c'est celle du commerce maritime, comme à Sète ou à Port-la-Nouvelle. Mais c'est aussi le gagne-pain d'un vieux peuple de pêcheurs présents, agruissants et à Port-la-Nouvelle. Peuple durement éprouvé par les récents aléas du cours des carburants. Peuple qui lutte contre la pollution et pour le maintien de la ressource, dans la mer comme dans les étangs. Ces petits métiers, comme on les appelle, cette petite pêche, recueillent en ces filets de savoureuses espèces de poissons. Curieusement, alors que le Languedoc-Roussillon se targue d'une vocation touristique et gastronomique, on ne retrouve pas, dans les assiettes, des restaurants au doigt, le poisson pêché ici. Que se passe-t-il donc ? Alors qu'on nous bassine de terroir, on se fait silencieux concernant ce que j'appellerais le méroir. Veut-on gagner la bataille du tourisme et de la qualité ? Allons, servons les poissons d'ici, non de non. Comme le dirait Lucrèce, sans doute fin gourmet, et disciple des piqûres, à la prochaine fois, si les galactons, les petits galactons, ne m'ont pas galacté. Sous-titrage Société Radio-Canada